Générique Générique L'autre gros coaster du parc, c'est celui qui est juste derrière moi, c'est Derchur Deskarnan. Le serment du Karnan, c'est cette grande tour que vous voyez ici, qui est censée une reproduction du donjon d'un château qui se trouve à Helsingborg, c'est une ville en Suède, près de la frontière du Danemark. C'est absolument génial à tout point de vue, la thématisation est magnifique, que ce soit de la file, dans le coaster, c'est vraiment incroyable. Donc en fait c'est basé sur une vraie histoire, il y aurait une malédiction avec des yeux écrits par rapport à la construction du château, on n'a pas tout compris mais en tout cas ils sont vraiment allés faire de la recherche archéologique sur place pour faire la thématisation du coaster ici. Sinon au niveau coaster, c'est un nouveau Gershuler mais nouvelle génération, donc c'est avec les nouveaux trains avec juste la barre, c'est vraiment vraiment bien à tout point de vue. Il a quand même le gros stade qui fait un peu plus d'un kilomètre de long, il va quasiment 130 km heure et 75 mètres de haut. Sinon c'est vraiment plein de surprises, on a d'abord cet énorme lift vertical et ça dure au moins deux minutes de monter, parce qu'en plus c'est un moment où on s'arrête, il y a une animation, puis on retombe et puis on recommence à monter, on a l'impression qu'on va monter à fond mais en fait nous on recommence un peu plus vite. Puis on a cette chute à l'intérieur qui tourne comme ça, qui nous prend vraiment, qui nous projette vers le sol. Puis on a la partie de service du coaster avec cette inversion très bizarre, cet élément très bizarre, fort en hauteur. Et puis on a une partie beaucoup plus serrée, beaucoup plus puissante, j'ai eu quelques voiles noires carrément, où on fait des sortes d'énixes à droite à gauche, etc. Et puis on arrive sur des freins finiaux mais qui ne sont pas finiaux en fait, il y a une porte qui s'ouvre, on continue et là il y a une inversion dans le noir suivi de quelques tournants et là c'est la vraie fois. C'est un grand but de surprise, c'est génial à tout point de vue, ça va vraiment faire partie de mes coasters favoris. Le seul petit défaut que j'ai à dire, c'est qu'il fait peut-être un peu doublon avec l'autre, le Choctane Novobot. Ils sont tous les deux finalement dans le même style, ils ont tous les deux des montées verticales, donc voilà, c'est le seul défaut, c'est que les deux coasters principaux du parc sont finalement très semblables. Mais en tout cas ils sont tous les deux vraiment génial et ça vaut la peine de venir ici pour les faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !